... Un collège, quelque part en France, de nos jeux. Laurence, 23 ans, professeure de français, ouvre ses élèves de seconde à la poésie. L'amoureuse. Elle est debout sur mes paupières et ses cheveux sont dans les miens. Elle a la forme de mes mains et la couleur de mes yeux. Elle s'engloutit dans mon ombre comme une pierre sur le ciel. Elle a toujours les yeux ouverts et ne me laisse pas dormir. Ses rêves en pleine lumière font s'évaporer les soleils. Me font rire, pleuser, pleurer et rire. Parler sans avoir rien à dire. Qu'est-ce que ça te suggère ? La nouveauté est tout ce qui vient directement de l'imagination. Oui, c'est ça. Est-ce que vous, ça vous évoque, ça pourrait vous évoquer une femme, une main ouverte ou fermée ? On peut représenter la main comme le niveau des hanches de la femme. Oui. Ses mains suivent les courbes de son corps et adoptent ses formes. Amori, qu'est-ce que tu proposes ? Je pense qu'il ne peut pas l'avoir sans se voir avec lui. Il ne peut pas l'avoir autrement qu'avec lui. On a l'impression qu'il a changé de couleur d'yeux à cause d'elle. C'est une fusion ? Oui. Et il forme plus qu'un ? Oui. C'est bien. C'est ça. C'est ça. Il y a toujours ce côté de fusion entre l'extérieur et l'intime du poète. Au bureau même d'Élevard, Christophe Malavoie. C'est ma mère, monsieur, avec ma fiancée. Elle passe la balle, l'une à l'autre, pressée. La jeune m'a giflé. La vieille m'a fessé. Je vous jure pourtant que je les aimais bien. Mais constamment, j'avais le besoin bénin d'exiger trop d'amour. Ses larmes et son sein. Je vous jure, monsieur, qu'elles m'ont bien aimé. Ça n'est certes pas leur faute à toutes deux si sans cesse je voulais être plus heureux. C'est ma mère, monsieur, avec ma fiancée. Pour moi, elles ne sont qu'un même être. Et leurs charmes sont égaux, ayant fait verser les mêmes larmes. Ma mère a pleuré sur moi, qui sanglotait pour l'autre, refusant d'être à moi tout à fait. Je ne sais pas lequel de nos trois fut blessé. C'est ma mère, monsieur, avec ma fiancée. Le vrai nom de Paul-Éloire, c'était Eugène Paul Grindel. Sa famille était venue du Nord, à Saint-Denis, dans la banlieue parisienne, où il était né, le 14 décembre 1895. C'était des gens très modestes. Mais son père, Clément Grindel, avait réussi à faire prospérer une petite entreprise de construction, sans jamais oublier ses origines. Ainsi, le petit Eugène écrit son premier texte en 1908, à 12 ans, à la mode d'Hector Malot et de « Sans famille ». Il ne savait pas le nom qu'il portait. Maltraité, nourri à peine, vivant comme un enfant sauvage, il souffrait. « Voler » est un texte qui révèle de troublants arrière-plans. Ils ont été analysés depuis comme le refus profond du père par ce fils unique. Trop choyé, il aura droit à la meilleure école, le collège privé Colbert, où fin 1911, il passe le brevet pour s'arrêter aussitôt. L'élève brillant est frappé par la tuberculose. Tout se passa en un moment, pendant des vacances en Suisse, en juillet 1912, ainsi que l'a raconté sa mère, la Valentine Hugo. Un jour, il était très en retard pour le dîner. Il avait couru, il était en âge, il a dû prendre froid. Le surlendemain, il était si joyeux. Il dansait en faisant sa toilette. Il se brossait les dents du sang paru. « Il faut que je soigne mes dents », me dit-il. Je lui répondis que ça n'était rien. C'est alors que du sang jaillit à flot de sa bouche. Affolé, les grindelles amènent leur fils au sanatorium de Clavadel, le meilleur et le plus cher des Alpes-Suisses. Il y restera trois ans jusqu'en 1915. Il ne sera jamais vraiment guéri. Mais c'est là, dans la fièvre, la pureté absolue, la chaleur, qu'il fait la rencontre de toute sa vie, la rencontre du corps de la femme et de la fantaisie miraculeuse de cette petite russe de 19 ans qui veut qu'on l'appelle Gala. Gala, c'est aussi la culture la plus raffinée, comme c'était souvent le cas chez les Russes d'avant la Révolution. Elle est l'intelligence. Elle a lu avec passion Dostoyevsky et Tolstoy. Elle a appris le français pour faire découvrir Ronsard et Dubelet aux jeunes grindelles subjuguées. Elle est d'abord et avant tout l'initiatrice. Alors il lui écrit des poèmes et elle lui dit la première « Vous serez un grand poète ». Je vous jure, monsieur, qu'elles m'ont bien aimé. Ça n'est certes pas leur faute à toutes deux, si sans cesse je voulais être plus heureux. C'est ma mère, monsieur, avec ma fiancée. Pour moi, elles ne sont qu'un même être et leurs charmes sont égaux, ayant fait verser les mêmes larmes. Ma mère a pleuré sur moi, qui sanglotait pour l'autre, refusant d'être à moi tout à fait. Je ne sais pas lequel de nous trois fut blessé. C'est ma mère, monsieur, avec ma fiancée. Ce poème douloureux tente la fusion interdite entre l'amour et la mère. Car Madame Grindel, au sanatorium, surveille son fils et n'apprécie pas Gala qu'elle a surnommée « la petite Russe ». Elle est soulagée de la voir repartir dans son pays à la déclaration de la guerre. Malgré sa santé fragile, Eugène Grindel, lui, est mobilisé en même temps que son père, en décembre 14, à la 22e section d'infirmiers militaires. Mais Gala va revenir. En juillet 17, elle va réussir à retraverser une Europe devenue folle et meurtrière jusqu'à Paris. Il avait rêvé ce retour, il l'avait écrit deux ans plus tôt. « La petite chérie arrive à Paris. Paris fait du bruit. Paris fait du bruit. La petite chérie traverse la rue. Le bruit tombe en pluie. Le bruit tombe en pluie. La petite chérie est sur le trottoir où de gros messieurs, cossus et tout noirs, empêchent son cœur de faire trop de bruit. Gala écrit désormais à son fiancé. « Ne pense pas que tu seras laid avec tes cheveux rasés. Tu es beau, mon dorogoy Marie. Fais ce que tu me promis. Renseigne-toi bien si on donne la permission spéciale pour le mariage et si c'est seulement quatre jours, pas plus. C'est triste car il faut au moins deux jours pour les formalités et pour nous, alors 48 heures, comme c'est peu. Garde notre amour, sauve notre vie. Vraiment, la vie sera magnifique et douce et forte. Je te le promets. Je te baisse. Je baisse tes mains. Ta femme pour toujours. Gala. Le 21 février 1917, Hélène Adiakonova et Eugène Grindel se marient à Paris, à la mairie du 18e arrondissement. Et Eugène écrit à sa mère « Le principal sera aussi de nous chercher une chambre calme avec un excellent lit. Je voudrais un vaste et haut moelleux lit de campagne, massif, solide et doux, où nous vivrons et où nous mourrons. » Des mois à ce mariage, un artisan qui le fascine, l'imprimeur bohème de Montmartre, Jules Gonon, qui lui évitera son premier recueil, le devoir et l'inquiétude. Gonon, c'est le père qui l'aurait voulu, qui lui permettra d'accomplir le meurtre symbolique de son vrai père. Pour être contre la normalité matérialiste de sa famille, il parachève cette différence en changeant de nom. Il le prend dans la lignée maternelle, bien sûr, mais aussi parce qu'il est beau, comme le confirmera un autre grand poète, Valéry, qui lui écrit « Vous êtes Paul-Éloire, Paul élu, élu de l'art. » Il publie sous ce nom, pour la première fois, « Poème pour la paix », au moment même où naît sa fille Cécile, le 11 mai 1918. Ses poèmes, il les a écrits au chevet de ses camarades et surtout des gueules cassées de la guerre de 1914. Il dit dans une lettre « Depuis deux jours, nous avons reçu et évacué plus de 3000 blessés. Tous ces pauvres hommes, ces troupeaux de blessés sont couverts d'une carapace de boue et de sang. » Toutes les femmes heureuses ont retrouvé leur mari. Il revient du soleil dont il apporte chaleur. Il rit et dit bonjour tout doucement, avant d'embrasser sa merveille. « J'ai eu longtemps un visage inutile, mais maintenant j'ai un visage pour être aimé. J'ai un visage pour être heureux. Il me faut une amoureuse, une vierge amoureuse, une vierge à la robe légère. Je rêve de toutes les belles qui se promènent dans la nuit très calme, avec la lune qui voyage. Toute la fleur des fruits éclaire mon jardin. Les arbres de beauté et les arbres fruitiers. Et je travaille et je suis seul en mon jardin. Mais le soleil brûle en feu sombre sur mes mains. » Ces poèmes sont remarqués par Jean Paulan, qui est déjà l'un des personnages clés de nos lettres. Il recommande Éloire à un autre jeune écrivain fraîchement démobilisé, André Breton, qui vient de fonder une nouvelle revue, Littérature. C'est là que commence l'aventure. Quand Éloire se rend à ce premier rendez-vous avec Breton, ici, à l'Hôtel des Grands Hommes, place du Panthéon, chambre 51. « C'est à partir de cette chambre que Breton a organisé son entreprise, si je puis dire, d'invasion de la littérature ou de destruction de la littérature. » Qu'est-ce que ça veut dire la destruction de la littérature ? Est-ce qu'il est possible de détruire la littérature ? C'est la destruction d'un monde, celui du 19e siècle, sous les obus de Verdun. La même année que Verdun, 1916, Tristan Tzara fonde à Zurich le mouvement d'Ada, à Zurich où Lénine prépare la révolution, comme Freud d'Avienne qui ouvre l'inconscient. Dada, c'est la suite des grands déconstructeurs du 19e siècle comme Alfred Jarry ou Lothré Hamon qui avait écrit dans les Chants de Maldoror « Beau comme la rencontre d'une machine à coudre et d'un parapluie sur une table de dissection. » Formule qui va devenir le dogme fondateur des surréalistes comme ici, masqués, Breton, Ilseum, Aragon et Loire. De Dada au surréalisme, détruire, c'est d'abord provoquer avec par exemple ces papillons qu'Éloire écrit, fait imprimer et va coller dans les pissotières. « Joie énorme comme les couilles d'Hercule. » Gestes et poèmes de dérision comme cette ode à un animal jusqu'ici négligé par les poètes avec des dessins oniriques de Valentin Hugo. Dans la même veine, Poisson, 1920. Les poissons, les nageurs, les bateaux transforment l'eau. L'eau est douce et ne bouge que pour ceux qui la touchent. Le poisson avance comme un doigt dans un gant. Le nageur danse lentement et la voile respire. Début 1922, vacances au Tirole. Éloire se lit d'une amitié profonde avec le grand peintre dadaïste Max Ernst qui, cinq ans plus tôt, soldat allemand, avait dû tirer sur sa tranchée. C'est un coup de foudre à trois. Gala succombe au charme de ce playboy magnifiquement intelligent et doué. De rares photos nous permettent d'illustrer une situation qui voulait choquer le bourgeois. Dans l'atelier de Max Ernst, au cours d'une célébration de ce qu'on appelait ingénuement à l'époque l'art nègre et qu'appréciaient beaucoup les surréalistes, voici Gala et Max, Éloire et le fils de Max, mais surtout la femme de Max qui n'appréciait pas du tout. Elle écrit « Cette femelle russe, cette créature glissante aux yeux noirs vaguement orientaux. » Au début, le sentiment de réaliser ensemble une œuvre paraît justifier tout. Éloire publie en 1922 aux 100 pareils « Répétition » avec des collages de Max Ernst. Max Ernst qui, 40 ans plus tard, évoquait ce moment de travail collectif où ils étaient comme des frères siamois. Nous faisions des critiques assez sévères des fois, très dures même des fois, et sans se gêner et sans que le monde du monde que ça entame les sentiments amicaux que nous avons ensemble. Au contraire, ça l'a confirmé. Ça c'est Paul Elua. Il était très beau, grand, il avait beaucoup de soucis de son élégance. En fait, c'est une impasse. À la fois sur le plan créatif avec le dadaïsme qui se révèle trop destructeur et sur le plan affectif car Éloire sent qu'il va perdre son amour. Il écrit « Mourir de ne pas mourir » d'après une phrase de Sainte Thérèse d'Avila qui résume sa souffrance. « Elle est debout sur mes paupières et ses cheveux sont dans les miens. Elle a la forme de mes mains. Elle a la couleur de mes yeux. Elle s'engloutit dans mon ombre comme une pierre sur le ciel. Elle a toujours les yeux ouverts et ne me laisse pas dormir. Ses rêves en pleine lumière font s'évaporer les soleils. Me font rire, pleurer et rire. Parler sans avoir rien à dire. Mars 1924. Éloire s'en va parce que tout est vraiment impasse. aux difficultés d'être et de créer s'ajoute le conflit avec son père. Il lui a pris de l'argent et il lui écrit pathétique « Ne lance pas la police à mes trousses. Il va très loin à Tahiti comme Gauguin. » jour de lenteur jour de pluie jour de miroir brisé et d'aiguille perdu jour de paupières closes à l'horizon des mers d'heures toutes semblables jour de captivité mon esprit qui brillait encore sur les feuilles et les fleurs mon esprit est nu comme l'amour. L'aurore qui l'oublie lui fait baisser la tête et contempler son corps obéissant et vain. Pourtant, j'ai vu les plus beaux yeux du monde dieux d'argent qui tenaient des saphirs dans leurs mains de véritables dieux des oiseaux dans la terre et dans l'eau où je les ai vus. Leurs ailes sont les miennes. Rien n'existe que leur vol qui secoue ma misère. Leur vol d'étoiles et de lumière leur vol de terre leur vol de pierre sur les flots de leurs ailes. Un pensé soutenu par la vie et la mort. Un voyage inutile, un voyage idiot dira Elvar. Il revient pour retrouver Gala débarrassé de Max Ernst et fidèle mais pour combien de temps. Il retrouve surtout ses amis qui se réunissent maintenant régulièrement au Cyrano, un café de Pigalle proche du domicile d'André Breton. C'est désormais le groupe surréaliste peint ici par Max Ernst à la manière mais décalée des salons littéraires du 19e siècle. Sont-ils tout cela ? poètes comme Aragon, poètes comme Aragon, Desnos, Peret, Vitrac, Soupo, peintres comme Dali, Tanguy, Kiriko, Magritte, metteurs en scène comme Bunuel, photographes comme Man Ray. Tous autour d'André Breton, archanges de la Révolution. Ils sont, comme le dira un jour Jean Cocteau, des scaphandriers qui font des fouilles au fond d'eux-mêmes. Les premiers voyageurs au bout de leur nuit. Automatisme psychique pur, dicté de la pensée en l'absence de tout contrôle exercé par la raison en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Le manifeste surréaliste, 1924, se prolonge et s'incarne dans ce poème emblématique d'Éloard. La terre est bleue comme une orange. Jamais une erreur. Les mots ne mentent pas. Ils ne vous donnent plus à chanter. Autour des baisers de s'entendre, les fous et les amours, elle, sa bouche d'alliance. Tous les secrets, tous les sourires. Et quels vêtements d'indulgence à la croire toute nue. Les guêpes fleurissent, vert. L'aube se passe autour du cou, un collier de fenêtres. Des ailes couvrent les feuilles. Tu as toutes les joies solaires, tout le soleil sur la terre, sur les chemins de ta beauté. Les surréalistes rêvent de la femme. C'est le premier mouvement littéraire de l'histoire qui prône l'amour fou. C'est le titre du livre de Breton. De ronçard à Baudelaire, nombreux ont été les poètes amoureux. Mais les surréalistes entrent dans un délire érotique avec l'enquête sur l'amour ou l'immaculée conception, pure provocation. Lorsque la femme est sur le dos et que l'homme est couché sur elle, c'est la cédille. Lorsque l'homme est sur le dos et que sa maîtresse est couchée sur lui, c'est le C. Lorsque l'homme et sa maîtresse sont couchés sur le flanc et s'observent, c'est le pare-brise. Lorsque l'homme et sa maîtresse sont couchés sur le flanc, s'observant, et qu'elle enlace de ses jambes, les jambes de l'homme, la fenêtre grande ouverte, c'est l'oasis. Cette fascination, c'est aussi celle du cinéma qu'ils vont adorer et pratiquer. Avec un désir inépuisable, Éloard regarde par la serrure de la poésie. Il écrit à Gala Mon cher amour, mon doux amour, je suis encore couchée aujourd'hui. Je viens de faire un rêve merveilleux, un de ces rêves de jour où les émotions physiques vous laissent au réveil toute la part du désir, et le désir qu'on traîne ensuite, éveillé, ressemble tellement au plaisir du rêve. J'étais étendue sur un lit à côté d'un homme que je ne suis pas sûre d'identifier, mais un homme soumis, rêveur depuis toujours et pour toujours, et silencieux. Je lui tourne le dos et tu viens t'allonger contre moi, énamouré, et tu me baises les lèvres doucement, très doucement, et je caresse sous ta robe tes seins fluides et si vivants. Et tout doucement, ta main par-dessus moi va chercher l'autre personnage et s'impose à son sexe. Je vois cela dans tes yeux qui se troublent lentement, de plus en plus, et ton baiser devient plus chaud, plus humide, et tes yeux s'ouvrent de plus en plus. la vie de l'autre passe en toi et bientôt, c'est comme si tu branlais un mort. Je m'éveille, grisé légèrement, incapable de renoncer à ce plaisir. Je t'adore, Paul. Éluard le voyeur, Éluard le voyant. L'homme, pour lui, n'a pas été fait par Dieu, mais par le hasard que jamais un coup de dé n'a pu abolir. Ce hasard, les surréalistes reconstituent en laissant des fragments de tableaux, de dessins ou de photos s'assembler à leur guise. Les mots suivent. Sur de petits papiers réunis par le même hasard, ils lisent un jour le cadavre exquis boira le vin nouveau. Ce sera le nom d'un jeu beaucoup plus savant qu'il n'y paraît. Comme l'écriture automatique, poème à l'état pur. Le petit cirque des mots continue. En 1925, la révolution surréaliste publie 152 proverbes composée avec Benjamin Perret. Un rêve sans étoiles est un rêve oublié. De belles trouvailles, mais aussi des aphorismes parfois proches du coq à l'âne ou annonciateurs des poèmes de Prévert. une maîtresse en mérite une autre. Les éléphants sont contagieux. Quand un oeuf casse des oeufs, c'est qu'il n'aime pas les sablés. Les curés ont toujours peur. coupez votre doigt selon la bague. Les homards qui chantent sont américains. Un albinos ne fait pas le beau temps. Rouge comme un pharmacien. Mais pour les surréalistes, il n'y a pas que le surréel. Il y a aussi le réel, c'est-à-dire la révolution. Les surréalistes ne peuvent laisser passer la mort de celui qui est considéré à l'époque comme le plus grand écrivain du siècle, un atoll France. Un calave, même pas exquis. Comment faire la révolution ? A l'époque, en 1926, pas de question, en devenant communiste. Breton, Éluard, Aragon, bien sûr, mais tout le groupe s'inscrit aussi, derrière eux, au parti. Éluard dira que c'est une famille qui l'a trouvée. Quant à sa vraie famille, en 1927, elle est marquée par la mort du père. Il venait d'avoir 57 ans. Clément Grindel, surnommé par sa famille Mont-Blanc, avait été dure à gravir, jour après jour. Et pourtant, il reste aujourd'hui un curieux témoignage de la complicité qui a pu exister entre cet homme et son fils. Le père promoteur avait construit des rues à Saint-Denis et au Bervilliers. Paul lui proposa de les baptiser de noms inconnus pour ce père inculte. Rue Jacques Vaché, un poète qui se suicida en 1919, rue Lothré-Amont, rue Alfred Jarry. 1929, Gala s'en va. Cette fois, c'est définitif. Et avec qui ? Avec ce donjouant de Perrette aux fines moustaches à la Douglas Fairbanks. Mais qu'est-ce qu'il a pour lui ? À part le génie. Il s'appelle Salvador Dali. Gala en est tombée éperdument amoureuse au point d'abandonner sa fille. De dix ans, l'aînée de Dali, elle va pouvoir recommencer une carrière d'initiatrice, rôle où elle excelle dans la libération des meilleurs fantasmes. Elle sera désormais Gala Dali, gardienne du trésor. Mais Éloard continuera jusqu'à sa mort à lui écrire les fameuses lettres à Gala. Je te vois partout, en tout, sur tout. Je t'aime à en mourir. Ton sexe couvre mon visage. Il mange le mien. Il me couvre de ta beauté. Il couvre tout de ta beauté, de ton génie. Tout est beau en toi. Je t'adore. Amitié à Dali. Paul. Éloard était un être extrêmement compliqué. On parle même à son propos d'un complexe de Midas ou d'un complexe d'Ilin, c'est-à-dire des rapports faits avec ses femmes, avec les femmes aimées, où il aimait que la femme qu'il aimait fut admirée par d'autres. ce qui pourrait un peu choquer une conception bourgeoise du couple, mais qui est dans les données, encore une fois, morales du surréalisme, où il a su placer cela dans la perspective aussi des grands ancêtres, des grands précurseurs du surréalisme, comme Sade, car Éloard était un admirateur de Sade comme il a été un admirateur de l'Autré-Amon. À peine quelques mois se sont passés depuis le départ de Gala qu'Éloard, en compagnie de son jeune ami René Char, alors âgé de 23 ans, drague à la sortie des grands magasins. Aborder les femmes dans la rue est dit-il un acte surréaliste proche de la roulette russe. Le hasard, comme toujours, décide. Ce jour-là, le hasard est bon et même tout à fait excellent. Il met sur sa route la merveilleuse Maria Benz, 23 ans. Elle avait grandi dans le monde du cirque. Elle voulait devenir actrice, mais avait choisi l'avant-garde et vivait mal de spectacles misérables. Une héroïne de mélo populaire, ce qui émeut Éloard. Il la découvre. Signalement Taille 1,69 mètre Cheveux châtains foncés, sourcils châtains, front moyen, les yeux gris bleus, le nez droit, la bouche moyenne, le menton rond, le visage ovale et le teint frais. Dans sa biographie d'Éloard, Jean-Charles Gâteau écrit Éloard essuya les larmes de Maria Benz et l'emmena coucher au chaud rue Becquerel. Ce bel appartement du 18e arrondissement, Éloard l'avait décoré pour une autre. Même dans l'éclat de sa nouvelle passion, il ne peut s'empêcher d'écrire à Gala 21 octobre 1930, mardi matin. Gala, cette nuit jusqu'à 3h du matin, j'ai pensé à toi, puis je me suis endormie pour rêver de toi. Je me sens très seule et pourtant je me cherche des raisons d'espérer, sans cesse. La présence de Nuche à côté de moi au moment où nous avons décidé de divorcer m'a empêché de me rendre compte de l'isolement dans lequel j'allais me trouver. Maria Ben se glisse dans le monde d'Éloard, qui est aussi celui de Carnet et Préveil. Maria et Paul, Arletti et Gabin. Mais elle se glisse aussi dans la peau de son personnage, fait d'élégance, de générosité et de fantaisie. Elle devient Nuche, Légérie, la mascotte, la femme des surréalistes. Tu te lèves, l'eau se déplie, tu te couches, l'eau s'épanouit, tu es l'eau détournée de ses abîmes, tu es la terre qui prend racine et sur laquelle tout s'établit. Tu fais des bulles de silence dans le désert des bruits, tu chantes des hymnes nocturnes sur les cordes de l'arc-en-ciel. C'est un mot d'Élouard. Élouard, de temps en temps, emploie le mot « facile » pour dire la poésie, c'est facile. Il faut que ça soit facile. Élouard souhaite toujours que la vie soit facile. Et il dira un jour, à propos de Noche, « Et ce qui est facile, c'est la fidélité. » Facile, ça va être fait, d'ailleurs, avec des images de Man Ray. Il m'a demandé d'illustrer. J'ai proposé quelque chose assez outré. J'ai dit, « Eh bien, on va faire des nues de Noche. » Puisque son nom commence avec le mot « nues, n'est-ce pas ? On va faire des Noche. » On a fait un série de Noche, c'était reproduit dans un livre à côté des poèmes. Cette petite brochure qui s'appelle « Facile ». Ça fait un peu de scandale, évidemment, à cette époque, n'est-ce pas ? Mais c'était un peu voulu aussi de la part de Paul pour montrer sa liberté, sa façon qu'il a pensé, nous pensons tous, n'est-ce pas ? Avec qui est-ce que ce serait mieux de faire ça qu'avec sa propre femme ? Tu es partout. Tu abolis toutes les routes. Tu sacrifies le temps à l'éternelle jeunesse de la flamme exacte qui voile la nature en la reproduisant. Femme, tu mets au monde un corps toujours pareil, le tien. Tu es la ressemblance. Tu es la ressemblance. C'est vertigineux. Parce que la ressemblance, c'est un des thèmes les plus extraordinaires que les arts et même la pensée philosophique est à s'affronter. Et qu'est-ce qui est ressemblant ? C'est le vieux débat autour de Picasso. Nuche devient l'un de ses modèles et Picasso, le frère choisi des leuards. Ce sont aussi les plus belles années. Celle de Dora Maar, la compagne de Picasso de l'époque. Celle de Nuche, de Pablo, de Paul et des autres. Mougins sous le front populaire. De gauche à droite, Cécile, la fille d'Éloard. Éloard, le peintre anglais Roland Penrose, Man Ray, Nuche, Dora Maar et Picasso. Dora Maar La guerre d'Espagne. Le 26 avril 1937, les bombardiers allemands assassinent Guernica. Les femmes, les enfants ont le même trésor, de feuilles vertes de printemps et de lait pur, et de durée dans leurs yeux purs. Les femmes, les enfants ont le même trésor dans les yeux. Les hommes le défendent comme ils peuvent. Les femmes, les enfants ont les mêmes roses rouges dans les yeux. Chacun montre son sang. La peur et le courage de vivre et de mourir. La mort si difficile et si facile. Le poème d'Éloard et le tableau de Picasso sont indissolublement liés à l'engagement de plus en plus profond avec les communistes, ceux de Staline. Pour Éloard, le petit père des peuples remplace sans doute le vrai père. Pourtant, dès cette époque, nombreux sont les esprits déjà horrifiés par la réalité du stalinisme. De Boris Souvarine à André Gide, ils écrivent, ils crient, Éloard ne peut pas ne pas les entendre. André Breton est proche de Trotsky, l'opposant de Staline. Éloard rompt avec Breton, mais il est obligé de masquer ce déchirement sous de mauvaises raisons, comme le prouve cette lettre à Gala, qui marque l'entrée dans la zone d'ombre. J'ai rompu définitivement avec Breton, à la suite d'une discussion relativement calme au café. Ma décision a été entraînée par son affreuse manière de discuter quand il est devant des gens. C'est fini. Je ne participerai plus à aucune activité avec lui. J'en ai assez. Tout cela manquait trop souvent à cause de Breton, de sérieux. J'étais depuis longtemps décidée à ne plus supporter les puérilités, ni l'inconséquence, ni la mauvaise foi. Je voulais pouvoir critiquer sans que Breton s'appuie pour me répondre sur des gens qui se foutent de tout, sur un troupeau de moutons. Le surréalisme ne devait pas devenir une école. Une chapelle littéraire où l'enthousiasme, et je ne sais quelle misérable action, devait répondre à la commande. Le parti communiste dans la guerre, c'est le parti des fusillés. Pour eux, en 1942, Éloire compose La Dernière Nuit. Merci, minuit. Douze fusils rendent la paix à l'innocent. Et c'est aux foules d'enterrer sa chair sanglante et son ciel noir. Et c'est aux foules de comprendre la faiblesse des meurtriers. Vous avez là le tournant de la poésie de la résistance. C'est le petit livre de Paul Élevard qui s'appelle Poésie et Vérité 1942, écrit sous son nom. Alors ça, ça va être diffusé clandestinement déjà. Et à ce moment-là, les amis de Paul Élevard vont lui dire, écoute, il ne va mieux pas rester chez toi, parce que signer un livre qui contient le poème Liberté, ça va mal tourner. Liberté, sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierres, sang, papiers ou cendres, j'écris ton nom. Liberté. Pourquoi faut-il que j'associe ce moment capital de l'oeuvre d'Élevard au moment le plus terrible ? La mort de Nuche. Oui, Nuche est morte à 37 ans, un soir d'hiver, après la libération, comme ça, pour faire mal à Élevard. J'ai écrit Liberté pendant l'été 1941. Je l'ai commencé en pensant que le nom qui viendrait à la fin serait celui de la femme que j'aimais. Mais je me suis vite aperçu que celui-ci faisait place à mon désir de liberté, de libération. Il l'incarnait. Avec Liberté, ce poème qui, du point de vue formel, est un très mauvais poème, enfin. C'est le poème litanique, par excellence, le poème que les surréalistes, je dirais, refusaient, mais qui, par son contenu, va émouvoir, et par la façon surtout dont il nous est parvenu, n'oubliant pas qu'il a été bombardé, en quelque sorte, et littéralement, par la RAF en France. C'est ainsi bien que c'est devenu le poème de la résistance, et que, à partir de là, Élevard est devenu le poète de la résistance, ce qui était quand même une tâche assez lourde à porter. Et je crois qu'à la fin, pour lui-même, compte tenu de ce qu'il était, de ses hésitations, la mort de Nuche, la rencontre, ensuite, de Dominique, l'a conduit, en quelque sorte, à porter, ce que je dirais, pour simplifier, un costume taillé un peu trop grand pour lui. Oui, ce costume trop grand, c'est le parti, c'est le stalinisme, qu'Élevard va célébrer dans ce film de 1949. Staline a 70 ans, et sur les grandes routes de France, dans les villes et les villages, de l'Auvergne à la Bretagne, de la Provence à la Flandre, de la Gascogne à la Lorraine, c'est de partout vers Paris que va l'amour de Staline. Il y a eu peut-être cette trop grande confiance, cette trop grande illusion dans la bonté des hommes, et peut-être Élevard n'a-t-il pas su voir, au moment où il le fallait, combien ces hommes avaient de duplicité, ces hommes en qui il avait confiance, avaient de duplicité. Adorateur du masque féminin, perdu par les masques de la politique, Élevard donne en 1951 son poème Testament, Tout dire. Je veux montrer la foule immense, divisée, la foule cloisonnée comme un cimetière, la foule plus forte que son ombre impur, ayant rompu ses murs, ayant vaincu ses maîtres, la famille des mains, la famille des feuilles, et l'animal errant sans personnalité, le fleuve et la rosée fécondants et fertiles, la justice debout, le bonheur bien planté. Élevard meurt, à 57 ans, d'une crise cardiaque le 18 novembre 1952, six ans après Nuche, presque jour pour jour. L'État refuse des funérailles nationales et s'emploie à ce qu'il y ait le moins de foule possible au père Lachaise. Mais le parti tient à sa grande cérémonie. À la grande tristesse et au froid, s'ajoutent les arrières-pensées. Élevard aurait-il été, dans les derniers moments, troublé par les procès de Prague, pour lesquels il refusa, mais sous quelle pression, de plaider la grâce des accusés. Que se serait-il passé s'il n'avait pas, au fond, opportunément disparu ? Que pouvait penser Aragon, devenu une sorte de commissaire à la culture ? Que pouvait penser Cécile, la fille d'Élevard ? Dominique, sa femme, qui avait tout perdu ? Picasso déboussolé, du clos implacable. Parmi les intimes, il y avait aussi Jacqueline, amie et confidente de Paul. Il ne pouvait pas vivre seul, Paul. Il était toujours une espèce d'enfant très tendre et très chaud, avec besoin de monde, comme ça, qui cherchait la pureté, la perfection dans tout, et surtout dans l'amour. C'est le petit Grindel, qu'Élevard avait voulu retrouver une dernière fois avec Jacqueline. Alors, je lui avais dit que mon rêve, c'était de faire des livres pour les enfants, et il m'a dit, moi, je vais t'écrire un texte. Et ça, c'est la première édition de Grindel. Il était une fois, une petite fille très gentille. Presque plus gentille que toi. Et si légère, si légère, que lorsqu'elle naquit, sa maman s'étonna de ne pas la sentir pesée dans ses bras. Aussi, l'appelait-elle d'un nom léger, Grindel. Grindel poussa si bien qu'elle devint la plus jolie de toutes les petites filles. Et dans le pays, l'on disait, légère et jolie, comme Grindel. Pour moi, Éloard est l'un des plus grands classiques du XXe siècle. C'est-à-dire que sa grandeur, c'est d'avoir été proche. Tellement proche que chacun d'entre nous a une citation de lui. Comme ses auteurs qui ont pris dans son œuvre les titres de leurs livres ou de leurs films pour mieux s'ancrer dans l'universel. Bonjour, tristesse. Nous ne vieillirons pas ensemble. Un peu de soleil dans l'eau froide. Éloard est en nous, comme il était ce jour-là, dans le cœur d'un président de la République. Monsieur le Président, puisque vous avez permis qu'en fin de parcours, nous débordions un peu des questions fixées à l'origine, je voudrais vous faire sortir carrément de l'épure et vous interroger sur un fait divers. À Marseille, une femme, un professeur, 32 ans, est condamnée pour détournement de mineurs. Elle se suicide. Vous-même, que avez-vous pensé de ce fait divers qui pose, je crois, des problèmes de fond ? Comprenne qui voudra, moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus, celles qui ressemblent aux morts qui sont morts pour être aimés. C'est de l'Éluard. Merci, mesdames et messieurs. 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 Merci.